Ah, qui je suis ? C'est marrant parce que c'est une question que je pose à mes élèves quand ils viennent en cabinet. Je suis une femme de 38 ans, maman d'un petit garçon de 5 ans, et depuis 8 ans j'accompagne les célibataires et les couples qui sont dans des difficultés sentimentales, passagères ou pas, à essayer de retrouver un équilibre amoureux et donc le bonheur dans leur vie. Voilà en gros qui je suis. Je crois que c'est ma passion pour la lecture au départ, d'aussi loin que je me souvienne, d'aussi petite que je me souvienne. J'ai toujours lu, le domaine de l'imaginaire est quelque chose de très très important et de très développé chez moi. Et en fait, je suis passionnée de cinéma également, mais je trouve que le livre permet quelque chose que le cinéma ne permet pas. Il permet de mettre son empreinte et son imaginaire sur quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Je trouvais ça génial. Donc passer derrière le rideau et moi-même écrire et pousser l'imaginaire des autres sur quelque chose, qui m'appartient mais que les gens allaient s'approprier. Je trouvais ça très intéressant. Et puis j'ai une liste sur mon bureau dans laquelle il y a tout un tas de choses que j'aimerais faire tout au long de ma vie et écrire un livre et être publié en faisait partie en très bonne place. Mon livre en quelques mots, c'est exactement ce que mes élèves vivent en coaching avec moi, au quotidien, en séance, mais en version papier et dans l'idée que les gens puissent également être autonomes, libres de s'engager dans un coaching sans forcément s'engager dans un coaching avec un thérapeute, que soit moi ou quelqu'un d'autre. L'idée de ce livre, c'est de raconter des cas que j'ai pu rencontrer soit dans la télé, soit dans mon cabinet et au travers de ces cas, de développer des exercices sur différentes approches qui pourront aider les gens qui diront ce livre. On a des thématiques très récurrentes comme la confiance, l'abandon, la perversion narcissique, la jalousie, le couple, etc. Et j'ai voulu que ce soit un manuel très directrique, très ludique et très orienté solution surtout. Mon idée, ce n'est pas de faire peur aux gens, de dire « bon, il faut que ça change, ce n'est pas bien la manière dont vous vivez », c'est « ok, il y a quelque chose qui ne va pas, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour continuer à fonctionner au quotidien ? » Donc c'est ça l'idée, quelque chose de très pratique, ludique et qui redonne espoir. Ah ben, il y en a énormément et vous allez voir que dans le livre, en effet, il y en a beaucoup parce que je trouve que c'est un très bon exercice la citation. Mais si je ne devais en choisir qu'une, je choisirais celle de Nelson Mandela qui dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Je pense que c'est une citation qui est parfaite pour le coaching parce que dans le coaching, justement, on part du principe qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des apprentissages. Un conseil pour trouver l'amour ? Trouver l'amour de soi, déjà, pour commencer, c'est très important et c'est l'objet du livre en priorité parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, aller à sa propre rencontre, aller à la rencontre de son cœur, aller à ses découvertes et se connaître, connaître son fonctionnement, connaître également les bagages qui nous encombrent et qui nous empêchent d'être au contact avec l'autre. C'est le premier et c'est le plus gros des chantiers. Et dans un second temps, il faut aussi agir parce que s'être trouvé et avoir trouvé le chemin de son cœur, c'est la première chose, mais il faut également être dans l'action. Et il y a quelque chose d'assez ludique, d'un peu impressionnant, mais plutôt chouette à faire pour ça, c'est la sortie de sa zone de confort. La zone de confort, c'est tout ce que vous vivez au quotidien, le bon comme le mauvais d'ailleurs, ça peut être une zone d'inconfort. Et l'idée, c'est de mettre un pied en dehors de ce cercle et de voir ce qui se passe un peu ailleurs de ce qu'on connaît. Ça peut être rencontrer un nouveau groupe de personnes, ça peut être partir en voyage seul, ça peut être se lancer dans une nouvelle activité, ça peut être se lancer dans l'associatif, ça peut être essayer un sport ou essayer de se mettre en danger de manière mesurée. Donc voilà, la sortie de sa zone de confort, ça ouvre le champ des possibles et donc ça ouvre le champ des rencontres. Et c'est très souvent comme ça qu'on rencontre l'amour, là où on ne l'attend pas. Sous-titrage Société Radio-Canada